le temps il se moque littéralement de nous c'est une blague c'est ça veut dire 2020 je n'ai même pas vu passer alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais la chanson il y a cliqué sur la cloche pour avoir toutes les notifications ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé motivé à passer à l'action à ne rien lâcher comme jamais ok t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin moi j'ai créé une probabilisation sur le saxophone c'était en 2016 où j'ai fait mon lancement là qui a fait en une semaine 20 000 euros je t'explique tout ça dans la masterclass qui est juste en dessous et c'est offert la masterclass et pourtant j'ai grandi à Ivry dans 91 dans le quartier des pyramides j'ai redoublie mon BEP on a tous galéré les gars arrêtez de chercher des excuses c'est juste que si jamais vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans votre vie aujourd'hui c'est juste qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas c'est aussi simple que ça et comme c'est trop simple les gens disent oh mais non je ne pense pas que c'est ça je pense que c'est une arnaque non c'est juste que il y a quelque chose que tu ne sais pas les gens qui ont des résultats dans leur vie que toi tu n'as pas c'est qu'ils savent des choses que toi tu ne sais pas et les mettre en pratique évidemment si un gars qui a un meilleur corps que toi c'est parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas évidemment il y a des chargés en communication ça c'est un autre sujet mais voilà mais quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi c'est qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas quelque chose que quel que soit le domaine dans la vie bref passons directement au sujet de la vidéo 10 leçons que j'ai apprises en 2020 c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo parce que j'ai envie de réfléchir un petit peu je me suis dit tiens quelles sont les leçons que j'ai apprises en 2020 il y en a un paquet parce que du coup j'ai écrit pas mal de choses du coup il y en a un paquet je vais partager ça avec toi comme ça ça va aussi pouvoir t'aider ou te conforter ou t'aider en tout cas forcément le fait que je te partage mon expérience alors première leçon que j'ai apprise en 2020 c'est que les choses prennent toujours plus de temps que prévu tu prévois la date genre ouais telle date il faut que je sois là cet objectif là il faut que je l'ai atteint etc bon bah ce qui se passe c'est que ça se passe jamais comme prévu il y a toujours des imprévus c'est l'entrepreneuriat c'est ça quand tu passes à l'action après c'est la beauté aussi que quand tu réussis tu es super content vu le parcours que tu as fait et puis la récompense elle est grande mais première chose que j'ai apprise vraiment leçon à tirer les gars et voilà intégrer le ça ne se passe jamais comme prévu ça prend toujours plus de temps que prévu mais l'essentiel les gars c'est d'y arriver j'ai envie de te dire si j'avais prévu un an pour atteindre l'objectif que tu veux atteindre et que finalement tu l'attends deux ans ou trois ans finalement c'est pas bien grave je veux dire quand tu l'auras atteint l'objectif sera super content tu vas passer à autre chose et tu vas même passer à un autre objectif tu auras même après zappé ton objectif précédent et ce qui va se passer c'est qu'en plus tu risques d'aller encore plus vite pour atteindre l'objectif d'après parce que c'est toujours au début que c'est difficile au début tu galères tu galères tu galères et puis après quand tu démarres deuxième leçon que j'ai apprise aussi en 2020 c'est de faire des sous-objectifs pas faire juste des objectifs à l'année genre bon ben cette année je sais pas moi je veux parler anglais tu vois mais je fais pas de sous-objectifs à dire que je fais pas genre je divise pas mon gros objectif en sous-objectifs c'est à dire en genre en semestre en trimestre en mois en semaine en jours pour avoir les actions à suivre tout au long de l'année comme ça tu sais à peu près où tu en es par rapport à l'objectif que tu vas atteindre tu vois donc du coup quand tu fais pas ça tu sais pas ça veut dire qu'il y a six mois qui passe tu dis bon ben j'ai encore le temps de parler anglais forcément il reste six mois mais tu sais pas si jamais tu es en avance si tu es en retard dans la table de ton objectif alors que quand vraiment tu découpes comme ça en sous-objectif eh ben forcément ça va tu sais si tu es en avance si tu es en retard tu vois en jours même tu vois en semaine tu sais ah là je suis en retard ça veut dire que la semaine prochaine il faut que j'essaie de rattraper mon retard ou etc ou trouver une stratégie adaptée etc tu vois donc très important de découper son son objectif en son objectif et c'est une erreur que j'ai fait en 2020 troisième leçon que j'ai apprise en 2020 c'est que l'argent suit l'attention l'argent suit l'attention et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience en 2020 je sais pas pourquoi j'étais là comme ça j'ai fait c'est ça le secret depuis le début depuis le début les gars c'est là c'est en face de nous et du coup j'ai changé toutes les stratégies en partant là dessus inconsciemment je le faisais déjà mais le fait d'avoir conscientisé déjà ça me permet de vous en parler de vous dire les gars voilà la clé arrêtez de chercher partout des raccourcis la clé c'est ça et c'est pour ça d'ailleurs que que j'ai fait de la formation influenceurs de poids zéro et tu pourras avoir accès je te montre exactement toutes les stratégies qui permettent que l'argent en fait soit attiré à toi tout simplement parce que l'argent suit toujours l'attention depuis la nuit les temps ça a toujours été comme ça j'avais fait une vidéo où j'en parlais et ça j'en ai vraiment pris conscience en 2020 donc l'attention c'est où tu l'achètes par des pubs facebook ou où tu fais de l'organique je veux dire du marketing de contenu de toute façon je t'explique tout ça dans les masterclass offertes comment j'ai fait pour faire 20 000 euros une semaine ça donc je faisais inconsciemment mais le fait de l'avoir conscientisé tu fais tu fais tu fais tu fais les choses différemment quand même même si inconsciemment je le faisais un peu quatrième leçon que j'ai apprise en 2020 c'est être soi même alors ça je pense que c'est peut-être quelque chose que j'ai beaucoup partagé avec mes coachers soyez vous même donc ça paraît peut-être bateau mais quand je dis soyez vous même ça veut dire que soyez vous même dans votre marketing dans vos vidéos dans vos pages de vente sous le produit que vous voulez faire ok soyez vous même c'est super important ça veut dire que des fois il ya des gens qui vont s'inspirer de pages de vente qui convertissent bien etc mais en fait tu vas reprendre le copywriting de quelqu'un qui te ressemble pas tu vois donc même pour si vous pour tous un exemple même pour les pages de vente fais le en fonction de comment tu as l'habitude de parler comment tu as l'habitude de t'adresser à ton audience reste toi même en fait dans tous les points de vue de ton business en fait juste de quand tu crées l'attention jusqu'à la vente de ton produit quel que soit produit off ou service tu vois donc ça super important j'en ai vraiment pris conscience aussi en 2020 même si je disais déjà ouais il faut être soi même etc mais je faisais pas vraiment forcément dans tous les trucs dans chaque étape tu vois je faisais pas par exemple sur ma page de vente ou c'était comme ça maintenant sur chaque truc que ce soit des emails que j'écris que ce soit des machins je vais pas je vais pas essayer de faire un parler comme je n'ai pas l'habitude de parler ça veut dire que chaque endroit je vais parler comme j'ai l'habitude de parler tu vois donc vraiment être soi même mais dans du début à la fin pourquoi il faut que tu sois comme ça parce que les gens vont se retrouver en toi si jamais tu es trop lisse tu es trop normal tu essaies de plaire à tout le monde en gros tu plais à personne en fait les personnes se retrouvent en toi parce que parce que personne n'est comme ça personne n'est lisse et moyen tout le monde est une personnalité donc du coup tu vas attirer des gens à toi qui vont s'intéresser pour ce que tu es et forcément ça aura plus d'impact sur la tension que tu vas pouvoir dégager du coup sur les ventes que tu auras derrière de toute façon tu as tout ça en description il y a ma formation influenceurs 2.0 les gars j'explique tout ça c'est si jamais tu veux te lancer et gagner de l'argent grâce à si tu veux être libre géographiquement et être indépendant financièrement tu as influenceurs 2.0 vas-y je t'explique tout dedans cinquième leçon que j'ai apprise c'est que le business en ligne en fait tu vois business en ligne d'une manière générale faire de l'argent en ligne parce que business en ligne c'est tout les gars c'est à partir du moment où tu vends grâce à internet c'est un business en ligne avec ce qui s'est passé durant le coronavirus la crise etc je me suis dit le business en ligne c'est clairement le présent et le futur là il n'y a même plus trop le choix donc c'est même pas une leçon apprise c'est plutôt je me suis dit ouh je suis au bon endroit heureusement heureusement que j'avais pas fait des choix précédents où je voulais faire un truc je sais plus qu'est ce que je voulais faire je vais faire ouais je vais faire une franchise de pizza et tout bien que la restauration c'est pas je pense que c'est pas c'est pas un secteur qui a été touché enfin si ça a été touché mais en fait si tu livres c'est bon tu vois mais ça pour dire que en tout cas les leçons apprises c'est le business en ligne c'est c'est le présent et c'est le futur donc si jamais tu n'étais pas encore lancé je sais pas ce que tu fais mon gars tu as ton description de façon si jamais tu veux t'y intéresser il y a une masterclass offerte je te montre comment tu pourrais faire autre leçon que j'ai apprise aussi en 2020 c'est que tous les business physiques ont intérêt à basculer en business en ligne sinon ils vont mourir c'est clair et net là ces trucs de coronavirus ça vient ça repart ça revient ça repart on est confiné on n'est pas confiné etc si jamais tu ne fais pas un système où tu bascule pas tout simplement ton business en e-commerce ou en tout cas c'est quelque soit le business que tu as si jamais tu ne le mets pas en ligne tu ne vends pas en ligne tu vas à la faillite simplement autre leçon que j'ai apprise aussi en 2020 par rapport au coronavirus aussi par rapport à tout ce qui est santé justement c'est la santé c'est de partir de penser préventif tu vois genre la prévention ça veut dire manger bien faire attention faire du sport manger bio prendre des compléments alimentaires pour pouvoir avoir un système immunitaire le plus puissant possible et ne pas attendre d'être malade comme ce qu'on nous enseigne dans la société actuelle ne pas attendre d'être malade de faire n'importe quoi et puis quand on est malade on va prendre des médicaments de toute façon tu vois non je fonctionnais et penser d'une manière différente de la masse c'est plutôt travailler pour avoir un corps et une santé au maximum que je peux avoir tu vois pas manger au restaurant tous les midis et puis après de me dire de toute façon je vais faire je vais mettre un pontage tu vois parce que genre mes coronaires elles seront bouchées donc non ça donc ça je l'ai appris parce que je me suis dit vu le coronavirus comment il est arrivé si tu n'es pas en bonne santé frère tu peux tu vois ce que je ne travaille plus il y en a qui sont partis donc vraiment c'est de faire attention pour avoir un système immunitaire vraiment le plus puissant possible faire attention à la santé tout simplement autre leçon que j'ai appris aussi en 2020 ce que finalement quand t'as atteint un objectif ben en fait rien de ouf quoi tu vois c'est je pense c'est plutôt le process tu vois tu kiffes sur peut-être le process mais quand t'as atteint l'objectif t'es content mais il y a rien de ouf quoi tu te dis bon ben c'est quoi le prochain objectif qu'est ce qu'on fait maintenant hein qu'est ce qu'on fait maintenant c'est pas vraiment je me rappelle je me rappelle l'anglais je disais l'anglais c'est l'objectif pour moi c'est si je parle anglais je dis je vais chialer j'étais le jour où je parle anglais je vais chialer pour moi c'est l'objectif le plus ouf de ma vie au delà de l'argent au delà de tout si je parle anglais pour moi ce serait un truc de ouf je sais pas pourquoi j'étais à fond comme ça d'ailleurs mais du coup là j'ai atteint l'objectif tu vois et on regarde comment j'ai réagi je dis je sais pas pourquoi j'étais à fond comme ça dessus mais parce que maintenant je suis le fonfaron parce que maintenant je parle tu vois je parle anglais et tout quoi que j'ai encore besoin de travail parce que en fait c'est là que tu t'aperçois qu'une langue enfin c'est il faut toujours travailler en fait il y a des films moi je comprends pas si jamais c'est pas sous titré je peux pas capter tout encore mais parler tout ça de manière générale échanger il y a aucun souci tu vois mais quand ça arrivait j'étais là oh ben c'est cool bon ben c'est cool qu'est ce qu'on fait maintenant on attaque l'espagnol tu vois des trucs j'ai pas du tout chialé j'avais dit que j'allais chialé mais en fait pas du tout parce qu'en fait je pense que les objectifs on s'imagine toujours genre comme si ça fait tu parles de zéro et boum tu arrives à la fin tu vois zéro boum mais en fait tu vas tu vas progressivement finalement en fait tu progresse tu fais des petits pas des petits pas des petits pas des petits pas et puis tu juste tu te rends compte que ah bah tiens je parle anglais maintenant en fait ah ouais je suis beaucoup plus fluide que lui mais en fait tu avais déjà commencé à parler un petit peu anglais etc etc c'est pareil quand avec le business tu vas commencer à faire un peu d'argent tu dis ma jeune moi j'ai vu faire 10 mille euros par mois peut-être tu vas faire un mille après au fur et à mesure tu vas faire deux mille après trois mille après quatre après cinq six sept au fur et à mesure huit neuf quand tu vas arriver à 10 mille tu vas pas faire ouaaah ben non le mois dernier t'étais à 9 mille donc en fait bon ça pour déjà des objectifs c'est c'est bien ça drive c'est super mais genre c'est pas genre quand t'arrives à l'objectif t'es là non parce qu'en fait le truc il arrive progressivement en vérité tu vois c'est pas comme si genre tu gagnes l'auto t'as rien boum ça tombe du ciel mais dans le business et dans la vie normale pour n'importe quoi ça rien tombe du ciel comme ça ça c'est les gens qui cherchent des raccourcis c'est pour ça que les gens cherchent des raccourcis parce qu'il y a un truc magique mais quand t'as compris le truc de effet cumulé tu sais qu'il y a rien qui va arriver comme ça du jour le lendemain c'est impossible en fait donc du coup ça arrive progressivement donc du coup bon bah l'obiettif il est plus là pour driver donc mais c'est cool attention il faut avoir des objectifs autre leçon que j'ai appris aussi en 2020 c'est qu'il faut passer à l'action continuellement même si les actions que tu fais la plupart du temps ne fonctionne pas ou donne pas les résultats plutôt ne donne pas les résultats que tu voudrais avoir bah c'est comme ça c'est pour ça qu'on dit qu'il faut passer à l'action massivement si on te dit de passer à l'action massivement c'est parce que justement il y a 90% des actions que tu vas faire qui vont pas fonctionner tu vois il y en a 10 qui vont fonctionner qui vont donner le résultat que tu voudrais donc le soir après il faut passer à l'action massivement que tu que tu sois pas sûr que ça va fonctionner que ça va pas fonctionner arrêter de réfléchir juste passer à l'action part avec une bonne base avec les meilleures informations que tu peux avoir par exemple si jamais tu veux gagner de l'argent gagner de l'argent grâce à avoir de l'influence grâce à youtube instagram tu as ma formation influenceurs 2.0 je t'explique tout ça comment faire tu pars avec ça et tu passes à l'action massivement parce que déjà quand tu passes à l'action massivement mais avec les bonnes avec les bonnes informations ça prend du temps ok alors imagine ceux qui passent à l'action massivement sans voir les bonnes informations laisse tomber alors je te parle même pas de ceux qui passent pas à l'action massivement et qui ont pas de et qui ont pas les bonnes informations on se revoit dans dix ans super autre leçon que j'ai apprise aussi en 2020 c'est qu'il ne faut sous-estimer aucun réseau social c'est à dire que pas dire ouais ouais mais tik tok c'est pour les enfants ça va pas ça sert à rien ces gens ils font que danser dedans et c'est la lana ouais mais snapchat en vérité il faut sous-estimer aucun réseau c'est un peu ce que gary v dit donc gary v c'est un marketeur je suis un entrepreneur marketer enfin il fait beaucoup de des interventions où il se pique et c'est quelque chose qu'il a toujours dit et ça je l'ai compris pourquoi parce que ça va avec le fait que j'ai compris que l'argent suit l'attention tu vois l'argent suit l'attention donc si tout le monde va sur les réseaux quel que soit les âges des gens et en plus sur tik tok les gens parlent de tik tok mais tik tok si jamais tu suis le principe de ça l'attention de l'argent suit l'attention si j'ai grave du monde sur tik tok ben l'argent va suivre sur tik tok c'est aussi simple que ça tu vois donc du coup leçon à prise c'est ne pas se négliger aucun réseau social bien sûr conseil ça veut pas dire que là tu commences il faut que tu sois partout parce que tu ne peux pas c'est pas possible en fait il faut une équipe tu vois quand tu vois les gens sont partout comme ça ils ont une équipe ils sont pas tout seul c'est pas possible tu vois déjà moi juste youtube instagram c'est chaud alors je t'imagine même pas si jamais je devais en plus je suis sur tik tok en plus j'avais oublié mais c'est parce que j'ai une équipe qui s'occupe de ça mais je peux pas faire je peux pas être sur tout tu vois moi ce que je conseille c'est par contre commencer sur un canal tu commences tu choisis un réseau celui que tu as fonctionne le plus et tu te mets à fond dedans au début ok et après c'est le faux tu vas te développer au fur et à mesure mais pas partir surtout d'un coup mais en tout cas pas à partir du principe ouais tous les réseaux ne sont il y en a qui sont meilleurs que d'autres en fait à partir du moment où les gens sont dessus plus il y a l'attention l'argent de façon il va suivre autre leçon aussi que j'ai apprise en 2020 c'est de faire plus de rencontres parce que moi je suis beaucoup genre focus je taffe charbonne charbonne et je prends pas assez le temps de de faire des rencontres avec des avec des nouvelles personnes simplement tu vois des gens qui sont dans l'entreprenariat aussi qui font des choses et à chaque fois que j'ai rencontré des personnes en 2020 qui était qui était dans le même délire que moi dans l'entreprenariat et tout et bien ça m'a toujours créé des opportunités ça m'a toujours créé des opportunités en fait toujours parce qu'on échange d'un truc qui me dit ah mais je connais à tel machin tu rencontres cet obstacle ah bah attends je peux peut-être en contact ah bah tu sais qu'il y a une opportunité la boum 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 et en fait ça va super vite en fait donc du coup je me suis dit le son là c'est 2021 essaie de faire un effort j'ai essayé de le faire et c'est de faire un effort mais de rencontrer plus de gens qui sont entrepreneurs qui sont comme toi qui charbonne comme le même état d'esprit parce que ben il ya toujours des opportunités qui s'offrent en fait qui s'offrent à toi en fait le sonci que j'ai apprise en 2020 c'est que sortir de sa zone de confort ça déchire le fait d'avoir d'être parti là comme comme je le fais voyager et dans tous les pays sortir tout seul partir seul tu vois après des fois je rencontre des gens sur place c'est sûr mais du manière générale je suis quand même seul tu vois je pars seul je sors seul je parle avec des gens seuls et ben ça déchire en fait ça déchire tout ce moment le pire c'était quand quand je suis arrivé dans l'amérique latine là je ne parle même pas la langue l'anglais même quand j'ai commencé je parlais vraiment rien rien mais j'avais un ou deux mots comme ça que je pouvais lancer tu vois mais l'espagnol enfin le mec moi je connais rien donc là c'est vraiment mais là je t'avoue que c'est arrivé à un stade où là je suis dans ma zone de confort c'est à dire que le fait d'être tout seul de pouvoir parler avec des gens que je connais pas la langue etc si je suis même plus en zone de confort c'est devenu ma zone de confort en fait j'ai agrandi ma zone de confort donc franchement j'ai kiffé que ce soit d'avoir fait atlanta montréal toronto alabama nageville qu'est ce que j'ai fait encore miami chance d'un bon moment miami c'est que des bons souvenirs non franchement ça déchire rencontrer des gens sortir boum boum non franchement ça déchire des fois il y en a qui disait ouais mais enfin il y en a non je n'arrive qu'une seule fois c'est un ami à moi qui m'a dit mais gars mais tu galères pas comme tu es tout seul j'ai dit mais gars non non tu galères pas mon gars tu rencontres toujours des gens là ça déchire en tout cas ça déchire sa zone de confort ça déchire de ouf tu vois c'est ce qui m'a permis de parler anglais ça s'est pas fait tout seul un gars j'ai pas appris de courant si j'ai c'est parce que j'ai pu parler avec les gens je 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 suis en train de confort quoi et c'est ce qui va me permettre de parler l'espagnol par exemple dans quelques temps autre chose que j'ai appris aussi en 2020 c'est que le temps le temps il se moque littéralement de nous c'est une blague c'est ça veut dire 2020 je n'ai même pas vu passer déjà là on est là au moment où je tourne la vidéo on est en février on dirait c'est une blague non mais sérieusement ça fait déjà un mois et demi que l'année a commencé j'ai même pas mangé de galettes des rois j'ai pas eu le temps de toute façon en colombie il n'y a pas de galettes des rois mais c'est incroyable le temps il se manque de nous on dirait qu'on était petit c'est ça prenait grave du temps une année là je me rappelle scolaire on dirait c'était un truc de malade et là une année on dirait ça pas ça de 2021 on dirait c'est un truc de malade dans le temps on dirait plus ça va plus il accélère je soupçonne qu'ils accélèrent en scred c'est pas possible que ça aille aussi vite c'est incroyable en fait donc leçon que j'ai apprise en 2020 c'est que le temps se moque de nous comme jamais incroyable et autre leçon que j'ai apprise en 2020 c'est que dans la vie il n'y a pas que la france et que dès que tu sors dans tu commences à voyager si tu parles pas anglais mec t'es cuit déjà tous les pays qui parlent anglophones qui parlent anglais du coup je suis beaucoup resté dans un premier temps dans les pays anglophones parce qu'au début j'aurais bien voulu partir partout direct brésil thaïlande tout ça machin mais comme j'étais focus un des gros objectifs c'était de parler anglais du coup j'ai fait mes choix en fonction donc je suis resté beaucoup dans les pays anglophones si tu parles pas anglais t'es cuit et et après quand j'étais en amérique latine si je parlais pas anglais mec tu t'es foutu tu parles pas espagnol tu parles pas anglais mais qu'est ce que tu fais tu crois que les gens parlent français mais personne parle français nulle part par contre dans les autres pays dans n'importe quel pays où tu vas bah au moins il ya toujours une ou deux personnes qui qui par aiguilles par aiguilles c'est ça bar aiguilles quelques mots en anglais tu vois au moins tu vois et c'est là que tu t'aperçois que l'anglais c'est super puissant c'est obligatoire c'est la langue où tout le monde se réunit se rejoint en fait donc quel que soit l'endroit où tu vas tu as besoin d'anglais donc heureusement je parle anglais gars parce que en amérique en amérique du sud là si je parlais pas anglais franchement je dis ça t'es chaud sortait vraiment chaud c'est là c'est c'est l'anglais c'est indispensable et ça tu t'en aperçois quand tu commences à voyager quand tu voyages pas tu restes chez toi et il n'y a pas de problème tu dis à quoi ça sert l'anglais mais dès que tu commences à bouger un peu mais l'anglais c'est indispensable donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi tu es vénère parce que tu ne parles pas anglais est-ce que c'est de ma faute c'est ma faute ou pas ça moi aussi j'étais comme toi il y a un an deux ans deux ans deux ans on va pas faire le mec ça fait deux ans vraiment que je commence à parler non et que je parlais pas trop je commençais tu vois donc les gars faut juste vous y mettre j'avais vu une vidéo un gars aussi sur youtube qui disait la même chose les gars faut vous y mettre à l'anglais tout est en anglais tout 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 le savoir est en anglais il y a des choses qu'on peut traduire en français à un moment donné tu es obligé de parler anglais tu vois surtout quand tu voyages bon là tu comprends que tu n'as même pas le choix en fait si tu veux être c'est obligatoire ok donc si jamais tu vas aller plus loin tu as tout en description tu as la formation influenceurs 2.0 c'est super accessible et tu as tout pour savoir comment gagner de l'argent sur internet ok sinon tu as la masterclass aussi c'est offert je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous c'est étonnant